Bonjour tout le monde et bienvenue à notre édition Booktube d'aujourd'hui. Je me présente, mon nom est Stéphanie et puis je suis intervenante sociale depuis maintenant 23 ans et je suis formatrice et conférencière depuis 2006. Donc j'ai créé cette chaîne YouTube, Vivre à coup de cœur, pour pouvoir encore plus partager, échanger sur des sujets qui nous tiennent à cœur au niveau du bien-être et de la santé mentale. Aujourd'hui, notre Booktube, il est un petit peu, je vais vous parler un petit peu d'un autre aspect avec lequel je travaille en tant qu'intervenante sociale, parce que je vous disais que je travaille beaucoup au niveau du bien-être et de la santé mentale, mais il y a aussi, entre autres, en guise peut-être d'exemple, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle L'Alchimiste de l'âme, parce que je crois que tout ce qui est notre monde intérieur, notre vie intérieure, notre cheminement intérieur, notre spiritualité est très importante aussi au niveau de notre bien-être et aussi de notre santé mentale. Donc, tout ce qui est cette spiritualité-là, ce cheminement-là est très important dans mon approche pour moi et j'ai été surprise dans les livres qui m'ont été proposés par des auteurs de retrouver dans la possibilité de faire des Booktube. Ce n'est pas nécessairement un cheminement intérieur, c'est vraiment une odyssée. L'Odyssée d'un être divin de Marc Babin. Je vais vous parler de ce livre-là et comme vous savez, toutes mes vidéos sont spontanées, je ne vais pas faire deux, trois reprises et depuis hier soir que je me pose la question comment je vais parler de ce livre-là. Qu'est-ce que je vais dire? C'est un livre, honnêtement, vous voyez derrière moi, ça fait des années que je lis beaucoup, j'aime lire, j'aime apprendre, j'aime me questionner, j'aime échanger, j'aime voir la façon que les autres voient les choses, même si ce n'est pas nécessairement la mienne, c'est beau de voir toutes les possibilités qui existent dans l'esprit des gens, leur façon de voir les choses, j'adore ça. Et ce livre-là que j'ai lu dans les deux dernières semaines, je vous dis aujourd'hui, ici, maintenant, que je sais, j'ai le sentiment, j'ai le pressentiment, je sais que c'est un livre pour moi, personnellement, qui est important. C'est un livre qui m'a questionné, qui m'a fait « What? » Ok, c'est intéressant ça, mais je ne comprends rien. Ok, c'est une odyssée, c'est un cheminement, c'est de parler de sujets dont moi j'adore parler, mais que des fois, il y a beaucoup de questions, il n'y a pas nécessairement plein de réponses. Donc, c'est fascinant, c'est intéressant. C'est vraiment, oui, c'est bien choisi, Marc, comme nom, c'est une odyssée. J'ai l'impression, j'ai l'impression d'avoir mis des drapeaux à des endroits importants, spécifiques, que peut-être j'avais déjà visités, que j'avais déjà intégrés, ancrés. Ça fait du bien de lire dans les mots quelqu'un d'autre, des fois. Donc, il y a eu cet aspect-là qui est très rassembleur, qui brise l'isolement, ça fait du bien. Il y a un autre côté où est-ce que j'ai lu des choses qui, d'un, comment je vous dirais ça, c'est difficile à expliquer, d'un sens, ça fait du sens, c'est comme « Ah oui, ça fait du sens ça, mais en même temps, dans notre réalité au quotidien, à tous les jours, ça n'a aucun bon sens. » Mais tu sais que ça fait du sens, à l'intérieur, ça résonne, que oui, ça a de l'allure, ça. Ça vaut la peine de l'explorer un petit peu, même si, avec tout ce qu'on voit autour de nous, avec la façon qu'on vit la vie aujourd'hui, qu'on dit « Ouais, pas sûr, mais quand ça sonne vrai, quand ça sonne comme, ça fait du sens pour moi, bien, ça vaut la peine de l'explorer. » Puis, il y en a beaucoup là-dedans, des moments comme ça. Le livre, la façon qu'il est écrit, puis il faut savoir aussi, ça commence avec une odyssée, c'est Marc qui est partie de Montréal, puis qui est partie en voyage. Il a voyagé, puis il a vécu des expériences dans différents endroits, puis il nous raconte ça. Il a rencontré des peurs de lui-même, il a rencontré des doutes, des peurs, le courage. C'est vraiment beau, c'est comme une aventure, mais tu te dis « Ok, c'est une aventure que chacun de nous, on a notre propre odyssée en quelque part aussi. » Ça fait du bien de lire celle d'un autre, on se sent moins bizarre, moins étrange, moins seule. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ce genre de livre-là, moi, je sais qu'il va y avoir une place spéciale dans ma bibliothèque, puis je vais le relire souvent, parce que j'ai l'impression que ça va m'aider moi-même à cheminer, mais aussi à accepter des choses que je ressens, je crois, sans nécessairement avoir de preuves, mais de dire que c'est correct de ne pas avoir de preuves. C'est correct de ressentir et de dire « Bien, je fais confiance à ce que je ressens », puis de voir qu'il y a quelqu'un d'autre qui fait ça. C'est réconfortant. Je vous dis, on se sent moins seule. Donc, c'est mon impression, c'est mon booktube. Donc, c'est mon impression de la chose, si ça peut vous aider à vous faire une idée. Dans ce livre-là, concrètement, dans toutes ces aventures-là et ces voyages-là, intérieurs et extérieurs, de quoi on parle? On parle de plein de choses, ok, liées à notre cheminement, notre cheminement, ok? Donc, on va parler de l'ego. Dans ce livre-là, on parle de l'ego. Dans ce livre-là, on nous remet en question un petit peu à dire « Est-ce que l'ego, c'est vraiment si méchant que ça? » Parce qu'en psychologie, puis dans plein de disciplines, ils vont dire « Il faut mettre ton ego à terre, ton ego, c'est pas bon. » En même temps, on nous propose qu'on a été créé d'une façon à avoir tout ce qu'on avait besoin d'avoir pour vivre et cheminer en nous, déjà d'avance. Donc, si l'ego est là, il y a probablement une utilité, puis peut-être qu'il ne faudrait pas trop rapidement le, en anglais, on dit vilify, tu sais, le rendre le vilain, le méchant. C'est un questionnement très intéressant. Je vous invite à vous questionner là-dessus. C'est vraiment intéressant. On nous parle aussi dans ce livre-là de la notion du temps. Vous avez tous déjà lu que le temps n'existe pas, dans ces types de livres-là. On pousse vraiment, vraiment la réflexion avec Marc. Le temps, le passé, le présent, le futur, c'est, en tout cas, je vous invite à le lire là, c'est vraiment, vraiment, c'est un mind twister, ok? Parce que tu te souviens des souvenirs du passé, de désespoir pour l'avenir, mais en même temps, ce qu'on nous propose dans ce livre-là, c'est que tout ça arrive en même temps. Il n'y a pas de temps. Donc, c'est vraiment, c'est super intéressant, ok? Puis, on en parle dans le livre vraiment un bon bout de temps, là, on approfondit la réflexion. C'est vraiment, vraiment intéressant. On nous parle aussi, moi, personnellement, peut-être c'est différent pour d'autres personnes, un moment qui m'a beaucoup marquée dans le livre que je trouvais vraiment, vraiment très bien imagé, merci à Careb, c'est que quand on parle de la notion de choix, le libre-arbitre, on parle de ça aussi dans le livre. On parle de destinée de libre-arbitre et on nous dit que, je vous donne juste un petit exemple ici, que par exemple, tu peux avoir envie de faire un voyage. Puis, tu vas dire, ok, je vais aller, je sais pas, je vais aller au Québec, je vais aller en France, puis je vais aller à Cuba. Puis là, bien, à chaque endroit que vous allez aller, il y a certains monuments ou des différents environnements que vous voulez visiter. Fait que là, vous faites un plan, ok? Les grandes lignes seraient là, ok? Tu vas aller là, là, puis là, mais tu pensais d'aller visiter la tour Eiffel, mais tu vas aller voir le Louvre. Ah! C'est pas tout à fait le plan que j'avais, mais c'est quand même bon pour moi, mon cheminement. Donc, les grandes lignes sont peut-être tracées, mais qu'est-ce qu'on fait à ces endroits-là? Bien, c'est là que ça peut changer un petit peu. Et on nous parle aussi de, comme s'il y avait des photos, des images devant soi, des millions, des millions, des millions d'images, avec différentes possibilités pour notre vie. Puis, dépendant des choix qu'on fait et des décisions qu'on prend, ça pourrait être n'importe quoi de tout ça, là. Mais, dépendant des choix qu'on fait et des décisions qu'on prend, il y a certaines images qui vont se rapprocher. Donc, les possibilités deviennent plus probables à ce moment-là, dépendant des choix qu'on fait. Mais, tout ça pourrait être dans le domaine du possible pour nous. Imaginez, j'arrête pas de le dire, hein, quand vous me suivez sur la page Vivre à coup de cœur, sur Facebook, puis tout ça, le champ du possible est immense. Mais là, quand j'ai lu ce passage-là, je me disais, c'est vraiment, vraiment immense, au-delà de ce que je suis même capable d'imaginer. C'est incroyable. Donc, c'est vraiment des prises de conscience qui font du sens, puis qui donnent du courage. Mais aussi, je vous dirais, je me sens, tu sais, j'ai toujours été humble, mais là, oui, à lire ce livre-là, on est petit et on est grand. Tu sais, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant à lire. On nous parle aussi des fréquences vibratoires qu'on peut avoir, comment je me sens, qu'est-ce que je dégage, vraiment ma fréquence à moi, comment ça peut influencer autour de moi, comment ça peut influencer ce que je vis dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. On nous parle aussi, je vous parlais de l'ego tantôt, mais dans ce livre-là aussi, on nous parle de l'importance, le rôle et l'amour et la bienveillance que ce serait intéressant d'avoir pour nos corps physiques, pour notre esprit, notre mental, pour notre cœur, pour notre âme. Tout ça, c'est un tout, vraiment, qui est fait pour nous aider à cheminer. En tout cas, c'est vraiment un très, très beau livre. Puis, je remercie Marc d'avoir partagé ces expériences-là avec ses lecteurs. Écoutez, je ne savais même pas comment j'allais faire le booktube. C'est tellement grand comme livre, comme expérience, de lire ce livre-là, que je me disais, en même temps, si moi j'ai de la difficulté à saisir par quel bout je vais faire le booktube, comment Marc a réussi à écrire un livre, tu sais, d'écrire un livre sur une expérience. C'est incroyable, vraiment du talent, mais je pense aussi que, Marc, ce que je ressens, c'est que tu as vraiment un désir, une volonté de partager, puis d'ouvrir aux plus de personnes possibles. Je t'en remercie d'avoir écrit ce livre-là. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous le montre encore une fois. L'Odyssée d'un être divin de Marc Babin, aux éditions ADA. Et je vous invite à le lire, puis on pourra en parler, si vous voulez, aussi sur mon groupe L'Alchimiste de l'âme. Et vous pouvez aussi suivre Marc, Marc Babin, sur accès humain. Et je pense que ça va vous faire plaisir de recevoir vos commentaires aussi. Et je vous remercie d'avoir été là pour ce booktube. Vous pouvez laisser des commentaires sous la vidéo. Et vous pouvez me rejoindre sur la page Facebook Vivre à coup de cœur, sur aussi le groupe Facebook L'Alchimiste de l'âme, et sur mon nouveau site web qui est vivreacoupdecoeur.ca. J'ai un cadeau pour vous sur ce site web-là. C'est un e-book que j'ai écrit. Donc, je crois que ça pourrait vous aider aussi. C'est une trousse de secours, le bien-être à portée de la main au quotidien. Donc, merci d'avoir été là. Et je vous dis à la prochaine. Bye!